bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la suite sur prison architecte donc je m'excuse aussi comme je l'ai fait dans un faster du fait que je fasse pas des vidéos régulièrement mais entre mon chômage et le fait est que j'ai quelques entretiens d'embauche et quelque chose à faire vis-à-vis de pôle emploi j'ai pas toujours le moral et la motivation pour faire tout simplement les vidéos j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur donc on va se remettre à jour là apparemment je vais de mettre les petits tuyaux donc je vais mettre les petits tuyaux là aussi il faudrait qu'on puisse copier comme ils l'ont proposé pour éviter qu'on construit des bâtiments mais si on construit des bâtiments ils doivent se douter qu'on va reconstruire les mêmes je suis en pause là non je suis pas en pause ils doivent se douter qu'on va reconstruire les mêmes tuyaux électricité etc donc c'est dommage qu'ils ne proposent pas d'office en plus j'ai ma main qui dépasse je déteste faire des trucs tout doucement etc ça me déclenchement on va voir rapidement alors normalement j'ai raté aucune mise à jour et peut-être que ce soit pas le cas je vois par exemple que en haut à gauche on a un changement dans le visuel donc c'est tout à fait possible c'est peut-être moi qui ne sais pas donc je ne saurais pas vous dire je vais commencer par répondre aux plusieurs commentaires qui ont été mis sur les vidéos directement ici parce que c'est vrai que je réponds moins en moins aux commentaires et je m'en excuse j'essaierai de faire une session on va commencer avec le nombre de gardes et les gens qui m'a fait une remarque sur le fait qu'il y avait beaucoup de excusez moi là je viens d'avoir un tunnel qui arrive jusque là donc c'est inquiétant bon bah on verra ce que ça donne sur le nombre de gardes alors déjà je trouve que je n'en ai pas assez alors parce que j'ai quand même 260 détenus ils sont que 50 enfin 75 sachant que il y en a une partie qui est ici et après ils sont affectés à leurs différents emplacements donc je trouve sincèrement que j'en ai pas assez je pense en prendre un peu plus dans un avenir plus ou moins proche s'il se passe en x2 ça ira quand même mieux après on a parlé de RimWorld alors si vous n'êtes pas les premiers à m'en parler j'en ai déjà eu j'ai déjà eu des remarques à ce sujet le problème c'est que j'aime bien prison architecte pour le style de jeu et comme RimWorld est exactement dans le même style mais dans un univers différent il m'apportera pas grand chose d'où le fait qu'en fait je vais pas m'y intéresser au delà de ça j'ai actuellement pas l'argent pour me l'acheter peut-être que si j'avais de la thune et le moyen de me l'offrir je ne dis pas et que je pourrais essayer de me pencher dessus ce n'est actuellement pas le cas donc c'est même pas de la mauvaise volonté c'est juste que j'ai tellement pas de thunes à dépenser que je vais pas prendre la possibilité de dépenser mon argent même avec le fait que ce soit les soldes steam j'ai dépensé quelques euros que j'avais dessus pour m'acheter les dlc pays des deux parce que voilà les pd2 c'est ça reste un jeu sur lequel je me concentre pas mal ça reste une de mes priorités par contre il faut que j'essaye de voir c'est quoi que j'ai mis la dalle de pierre extérieure seulement ouais ça peut être ça c'est pas considéré comme de l'extérieur je laisse ça comme ça petit changement aussi que j'ai remarqué tout à l'heure une pique si vous savez ce que c'est de moi je crois avoir compris que là c'est le ratio de médium a été que je peux avoir ça c'est le nombre de places ça c'est le nombre de place que j'ai pour eux ouais parce que là il ya là où ça va tout ça je sais pas trop des lignes tech ça veut dire que je peux choisir je peux choisir le nombre de détenus qui va rentrer ok ça y est jeune pigé close pour les normales vl et bull pourquoi avait les belles j'ai que ça oui j'avais fait construire là où pour l'instant je vais laisser comme ça parce que c'est comme c'est le bordel ici je vais attendre que la nuit soit arrivée de toute façon là ils ont terminé c'est l'heure de becter il va falloir que j'agrandisse la salle s'ils ont passé repas pour la moitié qui est en train de bouffer alors que c'était la série c'est ça fait de l'avantagé que tout le monde aura eu deux fois vous fait donc c'est déjà une bonne chose aller aller nourrisse et moi tous ces détenus il y en a encore qui ont faim mais ça doit être ceux qui sont en prison donc au final on s'en bat les couilles enfin en détention pardon donc on s'en fout un peu ici tout le monde a mangé c'est bien tout le monde se bouge tout le monde va aux propos voilà ils se jettent à la douche c'est quand même aberrant il y en a un qui sort il y en a deux qui rentrent ça va vite donc là on va attendre tranquillement que ça se finisse ouais tous ceux qui auront pu manger ont mangé sauf que là avec 30 déclés qui vont se pointer va falloir que j'agrandisse donc je vais agrandir histoire d'avoir un peu d'air pour respirer si je peux dire les choses comme ça là grand débarquement hop là tout le monde se casse sauf ceux qui bip tous les autres vont quasiment se coucher je pense on va dire ça comme ça donc je vais prévoir l'agrandissement de la du réfectoire pardon du réfectoire donc comme ceci je pense que ça c'est pas trop mal j'avais vu qu'ici j'avais fait ça mais je n'avais pas terminé on va faire ça comme ça là hop voilà ensuite je sais pas ce que ça veut dire ce truc c'est à dire quoi tu sais c'est pris une pilule auquel on a dû se prendre une pilule de copains détruire mur ici comme ceci et mur de briques là là et j'espère qu'ils les rebouchent systématiquement ça me ferait chier qu'ils ne fassent pas parce que marqué qu'il y a un truc je veux bien mais j'espère en tout cas qu'il s'en profite pour que ça servait quelque chose tout le monde est parti dormir je vais en profiter parce que comme c'est l'heure pour faire venir tout le monde et je vais prendre tout simplement des gardiens supplémentaires parce que je trouve que je n'en ai pas assez peut-être une quinzaine de plus je sais je fais quelque chose en grand et c'est peut-être pas la bonne chose à faire c'est juste une question de praticité c'est que j'ai besoin d'avoir des gardiens et vous comprendrez par la suite comment je fais ça 10 ans d'attente voilà c'est plus prévu pour leurs premières horaires d'aller apprendre à se servir dans taser au salon fini c'était rapide comme c'est un réfectoire je veux des self ici alors là 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 ensuite je veux des bon alors je vais laisser de la place parce qu'il faut pas que ce soit trop bordélique voilà comme si ça sera pas trop mal je commence à avoir la dalle je vais m'entendre tu commences à hurler voilà table entre les deux à chaque fois ici 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 et ici voilà déjà avec ça ça va les occupés là où ils ont été les murs là ils ont parmi les murs ici ils ont terminé rappelons que comme c'est de l'intérieur nous allons mettre car l'âge mosaïque là il a des grandes portes de prison ici 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 et j'aimerais bien que mon bric room soit fait rapidement parce que c'est galère et que j'aime pas avoir un trou ici voilà le cabine téléphonique je pense que je vais en rajouter histoire de dire que c'est une équitable voilà comme ceci et normalement avec tout ça ça devrait occuper un peu déploiement je vais réserver les cellules au dessus max seulement dans la mesure où maximum only capacity 158 ça me va ça fera 160 avec ce trou rempli alors attendez je vais faire une grosse pause déploiement alors à cette heure ci il me faut un gardien ici en continu voilà dans les max et dans les super max 3 aussi pour la zone tu sais c'est pas du temps perdu je me déploiement ici ici tu m'en mettra toujours 3 toujours 3 toujours 1 le reste je sais pas quand c'est je crois qu'ils sont pas encore réveillés c'est le free time non c'est l'heure de bouffer alors pourquoi il n'y a personne dans le réfectoire ah oui ok voilà voilà là c'est quand ils vont bosser donc j'en veux 4 ici et vous répartissez selon les ateliers je rappelle qu'ici j'en veux toujours 3 3 1 et normalement tout ça est respecté voilà je vais remettre un bon coup voilà j'ai fini mon déploiement nouvelle génération je suis content ça s'est fait relativement rapidement par contre déploiement genre pas trop des chiens voilà comme ceci ce sera pas trop mal déploiement pas trop des chiens il n'y en a pas là haut du coup chose que je dois compenser tout de suite voilà voilà alors peut-être qu'on ait plus de nombre d'acteurs et qu'en plus je faisais le nombre de compagnies qu'on veut c'est très bien c'est une très bonne initiative désolé j'ai cru voir un truc là-haut enfin à l'air moi pardon euh je vais peut-être rembaucher du mot que je tiens aussi j'ai fait peut-être carrément de la merde là je ne vois pas du tout où sont mes entrées de cellules voilà ici ici non c'est bon ok j'ai un super fail ici 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 merde j'espère que c'est valable pour tout le temps ça par contre d'accord oh j'avais pas fait de gaffe au déploiement des patrouilles de chiens par contre ok donc ça c'est pour le 3 pour le 2 je fais la même chose pour pas de raison pour le 1 on est good ok euh la douche arrive incessamment sous peu faut pas que je me fail hop sinon je vais avoir une baston sur les bras qu'est-ce qu'ils font ça dans l'huile donc tout le monde se réveille rappelons que c'est pas tant une douche qu'un tendre allez barrez-vous faites votre vie voilà donc là donc là là on voit que ça va le danger et l'eau et il augmente euh mettre 5 faut voir si je peux en embarquer des nouveaux ou pas euh non c'est pas ça que je voulais faire euh personnelle j'en ai combien de mètres à chine allez 5 de plus 1 2 3 4 5 voilà euh temps libre formation rush et dual sachant que là ouais j'ai des gardes qui vont se barrer dans la salle de cours pour une heure à faire la salle je sais pas s'ils vont avoir tous le temps d'y aller si ok donc ils sont tous dedans espérons qu'ils y arrivent ça m'arrangerait voilà une heure ça passe vite sachant que ça dure pas vraiment une heure leur truc là euh j'ai acheté des plateaux au repas j'ai de la bouffe quasi pour tout le monde c'est nice allez barrez-vous dites moi que vous avez tous réussi oui oui yes ils ont tous réussi ceux-là c'est nice changement de gardien donc eux ils vont aller chercher leur taser et là il y a roulement des gardes lequel c'est génial hop ok ils se sont tous équipés en taser et ils prennent leur place comme ils le devraient bim tous mes gardes sont là paroles et rings ça a l'air de mal s'est passé pour lui tout pis euh qu'est-ce que ça donne au niveau de la bouffe ils sont en train de manger comme des morphales intakes next intake je peux pas monter plus euh je vérifie juste parce que ça me stresse qui rate la reformation là les gardiens 86 donc là vu qu'ils sont 10 ou 6 non ils sont 10 ça fera 96 et 88 ont réussi donc il y en a 2 qui l'ont raté mais euh il y a possibilité de le refaire apparemment euh pour les nouveaux en tout cas apparemment pas pour les anciens c'est que dommage mais bon voilà tels tu gardes et tous avec des tasers en plus c'est pas mal enfin tous tous ceux qui ont réussi en tout cas voilà euh la bouffe est terminée c'est l'heure du free time pour une heure faute votre vie voir et vous euh je suis un x1 c'est moche on passe un x2 allez allez free time tirez vous de là voilà voilà mes cuistots vont chercher les plateaux ça c'est un vrai bordel bus oh regardez ça ils ont modifié le bus aussi joli 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 et du coup j'ai plein de détenus qui se pointent ils sortent un par un c'est bien foutu leur truc franchement ouais gros plus un quoi très propre j'aime beaucoup donc du coup il y a plein de bus pénitentiaires qui arrive donc c'est vraiment vraiment très sympa quoi euh je n'aurais pas besoin d'autant de détenus je vais remettre une quinzaine pour leurs prochains voilà c'est pourquoi une quinzaine ? parce que j'ai maintenant qu'elle est up for parole ceux qui s'en vont euh en liberté conditionnelle j'ai pas besoin d'avoir une fois un stock d'avance pour tenir mes 300 prisonniers en si peu de temps voilà en tout cas tous les prisonniers sont arrivés Et je crois que tous les gardiens sont venus les chercher, si je ne m'abuse. C'est ça, ok. Donc tous les prisonniers sont en train d'être escortés. C'est une bonne chose. Tac. Nous sommes en plein travail pénitentiaire. Je vais profiter du fait que nous avons plein de nouveaux arrivants pour replanifier tous les cours. Et voir ce que ça donne. Peut-être qu'un jour je finirai à le fond à mon terme, mais j'en doute un peu. Par contre, les 10 lits confortables, j'étais sûr d'en avoir fait d'autres. Mais apparemment, ils ne les comptent pas. Pour une raison que j'ignore. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ici, il y a encore de la place. Est-ce que j'utiliserai cet espace qui ne me servira apparemment pas pour mes prisonniers pour faire plus de toilettes ? Parce que tant qu'ils sont en train de bouffer, je pense que ça semble une bonne idée. Donc je vais mettre les murs. Voilà, genre comme ça. Comme ceci. Et je me suis fait avoir par ça. Tant pis, ça disparaîtra. Et on mettra des toilettes. Je peux pas. J'ai entendu un taser. Ouais, je vous confirme. Pause. C'est en train de se taper sur la gueule ici. Du coup, tous les gardes qui glandouillent font qu'ils viennent là. Viens là. Viens là. Là, il y a tous les gardes qui sont là. Ok, mais eux, mettre trop de temps. Toi, t'as maître chien, tu ne me seras à rien. Toi, là. Toi, là. Toi, là. Toi, je sais pas ce que tu fais, mais tu viens là aussi. Allez. J'ai fait venir du monde. On a réussi à tamper tout le monde sans qu'il n'y ait personne qui soit mort. Alors, effectivement, il y a besoin de les soigner, mais en soi, rien de très grave. On repasse en x2. J'étais en train de faire des toilettes là-haut. Donc, fourniture, toilette. Toilette, je dis. Voilà, un truc comme ça. Voilà, par contre, il va falloir que je m'arrange pour que, hydrauliquement parlant, que ce soit géré. Voilà, avec ça, ils ont de quoi faire. Rappelons quand même que je vais mettre des portes. Est-ce que j'ai fait le... Non, je ne l'aurais pas mis de porte, donc je ne vois pas pourquoi je me ferais chier à mettre ici. Voilà, alors, travail pénitentiaire, je rechaîne la chaque fois, histoire que ce soit fait. Voilà. De vous intéresser, mais au tient, qui n'y va, pourquoi pas. Thérapie comportementale, plus de place. Alcool étoile, plus de place. Parole e-ring, plus de place non plus. J'avais déjà tout fait. Très bien. Donc là, il n'y a plus qu'à patienter. Tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, déjà, 16 places, même comme ça, je crois que je vais devoir prendre les 30, vu à la vitesse à laquelle je libère les gens. Voyons voir le reste au niveau, du coup, de la prison-draining. 37% de personnes qui ont récidivé. Ceux que j'ai libérés, je ne sais pas combien j'en ai libérés au total, mais il y en a que 6 qui ont récidivé. Une chance sur 3, ça fait quand même beaucoup. Donc, je ne sais plus si j'avais vu ça. Variété, voilà. On va mettre à 20%. Ça fera beaucoup moins de monde, mais ça me laissera beaucoup moins de chance de récidive. Toi, par exemple, évaluation, tu as combien ? 75%. Rêve pas, tu ne sortiras pas. Presse-tab, fort. Mince, j'avais vu un truc. Pour ça, il y a l'objet. Pause ! C'est en train de se taper encore quelque part. Enfin, j'ai entendu. Ça a l'air de s'être calmé instantanément. Il y a beaucoup de gens en prison. Ce qu'on va faire juste, c'est que je vais sortir les médecins. Médecin 1, ici. Médecin 2, ici. Ce qui me déprime, c'est que vous voyez des urgences. Je préfère venir des ambulanciers. Mais genre, c'est parce que j'ai 3 ans. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Ceux-là, je ne peux pas les virer en plus. Il y a un souci. Je crois que ça a un peu bugué. Je vais voir Sam, si ce n'est pas au niveau de la mort que ça a posé souci. Chapelle, exportable du personnel. Je n'ai pas de librairie. Pour la salle d'exécution, j'en ai une. Mais c'est la morgue. Alors, je n'ai pas la morgue. La morgue est bien définie. Donc, ce n'est pas tant un souci. Alors, là, je repère plein de... Je ne sais pas s'ils sont... Je crois que quelqu'un m'a déjà répondu. Mais j'ignore s'ils sont automatiquement bouchés ou pas. Franchement, ça m'arrangerait. J'en doute. Mais ça m'arrangerait quand même. Au niveau des exports, je crois qu'on s'est mis à jour. Tout est équipé comme ça le devrait. J'augmenterais la civil culture de taille, je pense. Histoire de garantir un peu plus de tranquillité. Et je construirais une librairie. Probablement ici. La prochaine fois. Dans la mesure où là, déjà, où est-ce que je vais faire ? C'est genre... Jeter celui-là. Jeter celui-là. Jeter celui-là. Jeter celui-là. Par contre, démonter. Et démonter ces deux-là. Voilà. Déjà, ils vont avoir de quoi faire là. Ça se tape encore dessus. C'est aberrant. J'ai un mort. Vous êtes sérieux ? Ça se tape dessus en salle de cours. Enfin, je voulais essayer de tout prévoir. Mais c'est vrai que je n'avais pas prévu de garder en salle de cours. Il va falloir que je fasse ça aussi. Ça me déprime. Deux morts. Et bien voilà. Deux morts de plus. Pourquoi ? Parce que je n'ai absolument pas prévu de garde en salle de cours. Et bien écoutez, je ne pensais pas en arriver là. Mais on va le faire. Pendant la période 1, il me faudra un garde dans chaque. De toute façon, c'est bien les salles de moment ou les salles de coupé. Donc voilà. Il y aura un garde en salle. C'est franchement dommage. J'ai 5 dead bodies. Alors écoutez, je me fais revenir. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Je vais faire venir les ambulanciers. Peut-être avec un peu de bol, ça va évacuer les dead bodies. On verra bien. Hop là ! Voilà, je les ai fait venir. Alors c'est la première fois que je fais venir ces personnes. J'ignore à quoi elles servent concrètement. Elles ne servent pas à grand chose apparemment. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, assis, regardez, les dead bodies sont escortés. Donc ça c'est bien. Je vais peut-être finir de réussir par m'en débarrasser. Nickel. Ok, donc j'ai eu 2 morts de plus pour une erreur tactique qui ne se reproduira pas, vous l'aurez compris. Mur en briques. Est-ce que j'ai bien calculé mon coup ? Pas du tout. Non, pas du tout. Donc on va faire ça comme ceci. On va enlever en définition de salle que tu es une salle commune. Et je vais définir que ceci est une librairie. Bien sûr, il y a une porte à mettre là. Voilà. On va attendre que ce soit fait. Dans une librairie, ils sont dit quoi ? Des librairies à un desk. Ok, je ne sais pas dans quel sens ça se mêle. On va partir de la prochaine fois, c'est comme ça. Et... Des librairies chez Alves. C'est bien ça. Ok. Ah. Un. Un. Ah, ouais, voilà, voilà, c'est dommage. Trois. Voilà. Je ne sais pas non plus à quoi ça sert, donc on verra bien. Mais au moins, j'aurai ma librairie. Dans le déploiement... Je vais en virer un de la salle commune et en mettre un ici. Voilà. Ah, mais ça se met encore sur la dent, c'est chiant. Qu'est-ce qu'ils ont tous ? Ils devraient être bien traités théoriquement. Ils n'ont pas besoin d'être relou en plus. Ah, ok, cette fois-ci, c'est un... C'est une idée qui... C'est pas de bon, quoi. Mais là, du coup, on va aller soigner l'avocat. Le pauvre. C'est-il, là ? Ouais. Parole lawyer, elles sont là. Ouais, bah dis donc, ils se sont fait taper dessus. Heureusement, ils ont été soignés. Bon, ceci. Très bien, très bien. Les paramédics, vous pouvez vous barrer, du coup. C'était juste histoire de faire venir la... L'ambulance. Il y retourne direct, comme quoi, c'est quand même des bonhommes. Il n'y a pas à dire. Voilà, venez laver. J'espère qu'il se tapera pas... T'apprends pas, mes mecs. Là-haut, c'est fait. La librairie, c'est fait. On a dû à découvrir des emplacements pour qu'il se barre. Librairie Shell. Je sais pas si elle va ramener des bouquins. Ah si, librairie bouc. Ok, donc c'est en train d'arriver. C'est juste qu'ils sont pas très très rapides. Et j'ai toujours qu'un seul lien. C'est d'avance. Mes ouvriers sont peut-être occupés ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, l'évacuation devrait se faire normalement plus rapidement que ça. Ce qui n'est pas le cas. Tac, tac. Voilà. Hop. Barre-toi le chauffeur. On a deux camions qui s'en vont. Ça avance. Regardez-moi ça. C'est le bordel. Vivement le repas. Pour que mes ouvriers aient le temps de rattraper leur retard. Parce que là, ça devient aberrant. La bouffe est prête pour tout le monde. Malgré le fait que j'ai eu des autres trucs. On voit que les plats ne sont pas prêts pour tous. Donc moi, j'ai bien fait de les rajouter. Ici, ça continue d'évacuer. Les bouquins ont été emmenés. Donc c'est déjà pas trop mal. Ok. Donc là, allez, allez. On arrête de travailler. On a l'objectif. C'est parti. Les bouquins sont emmenés dans la librairie. Voilà. Ils arrêtent de bosser. Donc ça va pouvoir mettre à jour les exports. Parce que c'est vraiment la galère. Donc là, tout le monde bouffe. J'aimerais juste voir ça mis à jour. C'est-à-dire que les camions ne demandent plus pour rien. Oh là 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 là. Ça se fait choper sur la route. C'est dommage pour vous. Voilà. Daily. Tout ça, tout ça. Ça s'évacue. C'est nickel. Là, la porte ne va pas s'ouvrir. On se demande pourquoi. Est-ce que le garde-caméra aurait bougé ? Oui. Quelqu'un d'autre va venir le remplacer, je présume. Mais pour le moment, ça fout la merde. Voilà. Hop. Oh là 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 là. Il faut se choper avec quelque chose. C'est quand même super moche. Apparemment, j'ai temporisé. Regardez-moi ça. En tout cas, l'exportation est terminée. Tout le monde a posé ce qu'il avait à poser. Voilà. OK. La zone d'export est vide. Et donc du coup, on peut dire que c'était du bon boulot. Allez, barre-toi le chauffeur. Ici, lui, il va s'arrêter pour la poubelle. Je veux juste que mes camions s'en aillent en fait. Je veux juste que tout le monde s'en barre. Voilà. Pourquoi il s'arrête là, lui ? Pour la porte. Toi pour ça. Allez. Hop. Tirez-vous. Voilà, voilà. C'est encore en train de se mettre sur la guêle. C'est insolubiable. Sauf que là, il y a du taser en masse. Trois morts. Il y a eu du trois morts d'un coup. La vache. Ça, c'était vraiment pas prévu. Encorecore, c'est pas le monde de gardien. Ils étaient tous là, les gardiens. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note un peu déprimante qu'on va se quitter. Je dois avouer que, ouais, enfin, c'est foutu Max, là, qu'il faut que j'arrive. Ouais, il faut que je fasse un emploi de temps. Il faudra que j'arrive à y penser, mais le prochain objectif sera de s'occuper de l'emploi du temps des Super Max pour éviter que ce genre d'événement pourri se reproduise. Parce que je suis sûr qu'on s'est lié à ça. Snitch. Ah, merde, snitch. Snitch. Ok, c'est que... Mais comment ils peuvent être... J'en ai de moins en moins, mais pourtant, leur barre de suspicion, elle est... Enfin, je ne sais pas trop. C'est pas moins grave. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Et probablement pour atteindre mes 300 prisonniers. Donc, le début de la fin. Je vous dis ciao.